Oh, bonjour à tous les chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Angry Birds, le film de Clay, Katie, Sefergal, Riley. L'histoire, pour faire simple, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, nous sommes dans la ville de Birdland, où les oiseaux sont heureux et n'ont pas besoin de voler parce qu'ils sont heureux justement, et nous allons suivre Red, un jeune oiseau qui a des petits problèmes de colère, et nous allons suivre sa thérapie alors que des cochons qui semblent vouloir être les amis des oiseaux débarquent sur leur petite île. C'était un film assez attendu dans un sens, Angry Birds le film, parce qu'on se demande simplement comment on peut faire un long métrage basé sur une application portable ou iPad. C'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'un jeu qui consiste uniquement à défoncer des cochons qui sont sur des balustrades en bois, en verre ou en pierre, ça peut devenir un film. Et pour autant, c'est le cas parce que Rovio, le studio qui a développé le jeu, a eu tellement de succès avec cette licence que résultat, ça semblait presque évident qu'ils allaient en faire un film pour les enfants, et ils essayent un petit peu de toucher les adultes, on va le voir. Au bout du compte, ça donne un film qui est divertissant, qui est drôle, qui est simple, mais qui n'a rien de plus. C'est-à-dire qu'en gros, le film, c'est un film qui est marrant, qui est drôle sur le coup, mais on n'en retient pas grand-chose à la fin, si ce n'est qu'on s'est bien amusé, qu'on a rigolé, que c'est fun, que c'est assez divertissant. Mais voilà, en gros, c'est un film à concept qui est assez limité, mais qui réussit son concept de base, donc résultat, on s'entraînait, et voilà, l'histoire est classique, tout le scénario est simple, la mise en scène n'a pas grand-chose d'extraordinaire, mais ça a ce petit esprit, en fait, qui suffit à nous emporter et à nous faire dire que voilà, ce n'était pas si inutile que ça comme projet. Au niveau de l'écriture, c'est John Vitti qui s'y colle, le scénario est ultra classique. Et dessus, il n'y a rien à redire, le scénario est ultra classique, il est vu et revu, on connaît le début, le milieu et la fin, on connaît tout le parcours émotionnel et caractériel du personnage. Le seul intérêt que le film pourrait avoir, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, c'est qu'il y a une manière assez intéressante de parler des émotions de manière acerve, c'est-à-dire qu'en gros, tout le film est basé sur le fait que le personnage de Red n'arrive pas à contrôler sa colère, mais ça montre aussi que les autres personnages, ils intériorisent beaucoup trop et ça les rend pas vrais. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que, pour un enfant, c'est assez compliqué de montrer à un enfant le jeu qu'on peut avoir avec les émotions qu'on a, c'est-à-dire qu'en gros, un enfant, pour lui, quand il va avoir envie de pleurer, il va pleurer, quand il va avoir envie de rire, il va rire, quand il va être en colère, il va être en colère tout de suite. Il va pas savoir contrôler ses émotions. Et le film le montre assez bien au niveau de l'écriture, et du point de vue d'un enfant, c'est assez intéressant de voir qu'il peut se projeter par le biais de ses personnages qui intériorisent ou extériorisent un petit peu trop leurs émotions. Et c'est plutôt juste là-dessus. Mais sinon, la structure narrative, on la devine énormément à l'avance. On arrive à voir tous les retournements, tous les développements des personnages, toute la manière avec laquelle ils sont abordés, toute la manière avec laquelle ils sont développés, etc. C'est pas forcément exceptionnel au niveau de ce statut-là, de la narration et de la dramaturgie, mais ça reste assez bon pour emmener le film d'un point à un point Z, sans qu'on remette en cause les actions des personnages, ou qu'on remette en cause la narration ou l'ensemble narratif du film. Au niveau de la mise en scène, ce qui est intéressant, c'est que Clay Catis et Fergal Riley, c'est deux anciens de chez Disney, c'est des animateurs de chez Disney qui avaient notamment bossé sur Arène des Neiges et Réponse. Et donc résultat, ce qui est bien, c'est qu'au niveau du graphisme, il y a un énorme travail des textures qui est super bien. Le film, visuellement, est assez hallucinant. Il y a un travail sur tous les environnements dans lesquels se trouvent les personnages qui est extrêmement beau. Il y a un jeu de couleurs qui est vraiment très très bien fait. Il y a deux ou trois petits clins d'œil au niveau de la mise en scène des classiques du cinéma ou à des films d'animation. Donc de ce point de vue-là, ils ont vraiment réussi à trouver un certain équilibre au niveau de la scénographie. Donc ça fait que, même si le film n'est pas exceptionnel visuellement et qu'on ne retient pas des images en particulier ou une ambiance, on retient que quand même le film est extrêmement fin au niveau de son graphisme et au niveau de son esthétisme. Et puis il y a plein de petites idées comme ça qui sont développées tout au long du film. Il y a un jeu avec la profondeur du cadre. Il y a des petits jeux avec la 3D qui sont plutôt assez bien amenés. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage du film. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, même si on n'a pas été totalement subjugué par ce que le long métrage voulait nous offrir, il reste tout de même passionnant et intéressant parce qu'il a eu le mérite de tenter quelque chose avec tout de même un matériel de base qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que la blague qui revenait assez souvent quand il y a eu l'annonce de Angry Birds, c'était à quand le jeu Candy Crush ? Au final, le film Angry Birds est plutôt sympa. Il est plutôt sympa, ça reste un film qui est bien au niveau du graphisme, au niveau de son histoire. C'est un film qui joue assez bien avec ses tons et avec son rythme. Et on n'en demande pas plus à ce genre de film, tout simplement. On n'en demande pas plus. Au niveau du casting vocal, alors vu que le film n'est quasiment que distribué en VF, on va parler de la VF. Au niveau de la VF, il y a surtout deux acteurs qui ressortent, c'est Audrey Lamy et Omar Sy. Ces deux-là, ils sont vraiment très très bien, ils ont des voix qui portent très très bien leurs personnages. Et Omar Sy est assez surprenant en raide parce qu'on se dit que sa voix aurait pu être un petit peu trop forte pour le personnage, en sachant que c'est un personnage qui est supposé être à mi-chemin entre l'énervement et le côté un peu sympathique. Et il arrive à trouver ce juste milieu au niveau de son travail vocal pour faire en sorte qu'à la fin, on se dise oui, c'était un choix évident en fait. Et pareil pour Audrey Lamy qui joue la prof de yoga, elle a une jolie petite voix, c'est assez enjoué, ça emporte bien le personnage. Mais voilà, tout le casting vocal, même en français, ils sont vraiment excellents, tous les acteurs secondaires sont excellents, sont vraiment très très bons en version originale. C'est une pléthore d'acteurs qui sont tous plus exceptionnels les uns que les autres. Ça c'est hallucinant, on a Jason Sudeikis, on a Sean Penn, on a Dustin Hoffman, enfin c'est dingue, le casting vocal en version originale est absolument hallucinant. Mais voilà, en français, il est tout aussi bien. Et les doubleurs sont vraiment vraiment bien. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur Angry Birds. Le film, c'est un film qui est drôle, sympathique, qui essaye pas de faire quelque chose de plus grandiose qu'être simplement une adaptation d'un jeu vidéo sur tablette. Et rien qu'en tant que tel, il suffit très bien à tenir le film sur plus d'une heure et demie. Donc voilà, vous pouvez aller voir Angry Birds, le film de Clay Kittis et Fergad Riley. C'est un film qui est drôle, qui fera plaisir aux enfants. Et vous, en tant qu'adulte, vous apprécierez aussi le délire. Vous aurez droit à deux petits clins d'œil en tant que signifis si vous aimez bien ça. Mais voilà, le film vaut le coup d'être vu en salle. Allez-y, vous pouvez y aller avec vos enfants, c'est toujours mieux. A plus !